De Corinthiens 2, verset 14 à 17 Suivez, vous comprendrez de quelle odeur s'agit-il ? Et qui est l'auteur, qui est le titipère de cette odeur ? De Corinthiens 2, verset 14 à 17 Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent Aux uns, une odeur de mort donnant la mort Aux autres, une odeur de vie donnant la vie Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu Nous ne falsifions point la parole de Dieu L'odeur de la connaissance de Christ Cette parole que nous vous prêchons est une odeur et cela mène une odeur en vous Lorsque vous la pratiquez vous dégagez l'odeur de la connaissance Alors Jacob avait dégagé cette odeur de la connaissance de Christ pour le message, les instructions qu'il avait suivies de sa mère et cela a donné en lui une odeur agréable C'est pourquoi vous avez vu dans le verset 14 la phrase commence comment vous dites ? Grâce soit rendu à qui ? À Jésus Pourquoi ? Qu'il nous a fait toujours triompher en Christ et qu'il reprend par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance Si vous aviez l'odeur de la connaissance de Dieu il n'y aura pas de murmures parmi vous il n'y aura pas de bouleries parmi vous Non ! Vous serez remplis de cette odeur de la connaissance de Christ et vous rendrez grâce à Dieu continuellement Amen peuple de Dieu Alors il y a deux types Il y en a ceux qui ont l'odeur de la mort et qui donnent la mort mais d'autres l'odeur de la vie qui donne la vie Vous reprenez ce verset-là moté Grâce soit rendu à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répondant par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent Aux uns une odeur de mort donnant la mort L'ignorance Et aux autres Aux autres une odeur de vie donnant la vie Les saints qui ont l'odeur de la mort c'est ceux qui habitent dans l'ignorance ceux qui continuent à devenir dans l'ignorance Pour eux, le message que nous vous enseignons est une parole falsifiée Non, nous ne falsifions pas la parole Nous n'inventons rien C'est la recommandation de Dieu Ce sont des orientations que Dieu nous donne Alors vous, vous dégagez quelle odeur Il dit mon fils approche-toi Seul le mot que son père voulait confirmer C'était l'odeur Il dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qu'elle éternelle a béni Et l'odeur de votre enfant est comme l'odeur de qui Amen Amen, peuple de Dieu Vous dégagez lesquelles odeurs ? Jacob a réfléter Il a sorti l'odeur d'un champ béni L'odeur d'un champ béni c'est l'odeur de la prospérité c'est l'odeur de l'abondance c'est l'odeur de la grâce l'odeur de la bénédiction Une bénédiction exceptionnelle Une grâce imméritée Une grâce parfaite venait de l'éternel Le champ que l'éternel a béni C'est l'abondance Vous souhaitez que vos enfants puissent prospérer, n'est-ce pas ? Raison pour laquelle vous les envoyez dans de bonnes et de grandes écoles N'est-ce pas ? Et il y a d'autres qui vont à l'étranger aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada partout dans le monde pour aller étudier et revenir avec de gros diplômes N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous préparez l'avenir de ces enfants N'est-ce pas ? Mais sur le plan spirituel quel est l'avenir que vous préparez pour vos enfants ? Sans l'éternel qui nous protégea Israël les disait Sans l'éternel qui nous protégea Quand les hommes s'élèvent contre nous Nous aurions l'outil tout vivant Nous aurions l'outil tout vivant Sans l'éternel, cher fidèle Qui protégera ta progénétire ? Toi tu as eu le moyen d'envoyer tes enfants dans de grandes écoles Ton cousin n'a pas eu ce moyen Ses enfants sont restés à la maison Qu'est-ce que ça s'est cité dans son cœur ? La haine, la jalousie Alors qu'est-ce qu'il fera ? Il a envoyé ses enfants aux Etats-Unis pour réussir Je ferai de tout mon possible pour que ses enfants ne réussissent pas Tu as dépensé de l'argent pour payer des grandes écoles afin de préparer l'avenir meilleur pour les enfants Arrivés à un certain niveau Ils reviennent avec des diplômes Et ils tournent avec ça Et certains sont devenus des clandomanes Parce que tu t'es préparé d'arranger l'avenir des enfants Sur le plan charnel Mais sur le plan spirituel Tu ne savais pas Le parcours de tes enfants n'était pas sain Ils ont commis des actes Les filles ont avorté sans que tu ne te rendes compte Les garçons ont payé Ils ont donné des frais des avortements Les garçons ont filmé Ils ont fait des désordres Ils ont fait des crimes Qui ont été dissimilés Des choses qui ont excité la colère de Dieu Et Dieu a envoyé la malédiction Sa battre sur eux Malgré les grandes écoles Malgré tout ce que tu avais mis à leur disposition Mais tu n'avais pas contrôlé leur vie spirituelle Tu avais négligé cela Alors aujourd'hui tu te demandes Qu'est-ce qui arrive à tes enfants C'est moi-même qui ai payé La scolarité de mes enfants Je n'ai même pas eu un membre de famille Qui m'a soutenu dans la souffrance avec mes enfants Mais qu'est-ce qui arrive à mes enfants ? Ce qui arrive à tes enfants Tu ne contrôlais pas l'air parcours Les actions des grâces des enfants Tu ne trouvais pas l'importance de ça Or ces actions des grâces Annuelles des enfants Viennent pour préparer l'avenir des enfants Si jamais quelqu'un Vait s'interposer pour gaspiller l'avenir de tes enfants Ces actions des grâces Parleront à leur place C'est pourquoi le fait que vous ignorez Ce que vos enfants font dehors Lorsqu'ils vont jouer Lorsqu'ils vont dans leur ambiance Dans leur chose Vous ignorez le comportement que les enfants Affichent des attitudes De choses qu'ils font La moindre des choses Un parent sage Qu'est-ce qu'il fait ? Il réfléchit tout le jour Je paye la scolarité de mes enfants Est-ce que je paye ? Je donne les actions des grâces Pour mes enfants C'est pourquoi vous avez vu ? C'est comme ça dans la Bible Job Qui lui faisait cela Il préparait l'avenir de ses enfants Parce qu'il ne voulait pas Que les enfants se retrouvent dans cette situation Mais ça C'est ce que vous Vous n'avez pas compris Vous trouvez ça comme si c'était du gaspillage Et vous demandez Pourquoi faire les actions des grâces pour les enfants ? Parce que les enfants ont un avenir C'est que vous avez subi Dans la famille Il y a eu des choses dans la famille Il y a eu une malédiction qui règne dans la famille Les enfants n'avancent pas Les enfants ne se marient pas Les enfants ne travaillent pas Les enfants ne font pas ceci Les enfants ne font pas cela Vous savez ce que nous en dirons Nous savions tous ce que nous en dirons Dans nos familles respectives N'est-ce pas ? Alors Les parents ont été victimes de ça Nous les enfants également Maintenant nos enfants Et nos petits-enfants Ils viendront emboîter le pas Si nous ne faisons rien Pour couper ces alliances Pour renverser ces hôtels familiales Pour briser ces liens et ces arcs Si nous ne faisons rien Nos enfants retomberont dans le même travers Alors demain Ils reviendront vers nos papas Regarde ma vie Je ne comprends pas ce que je deviens Et pourtant je suis allé à l'école Et pourtant je fais ceci Papa regarde Et pourtant un homme est venu m'épouser Mais pourquoi je n'enfante pas ? Pourquoi ? Aujourd'hui je me suis remarié trois fois On me chasse toujours du mariage Papa qu'est-ce que je fais ? Mama dite quelque chose Mama lève-toi Fais quelque chose s'il te plaît Mama tu es là Tu ne sais plus rien faire Car tu n'avais pas préparé L'avenir spirituel de ton enfant Job le faisait en prévention Écoutez ce que Job disait Job 1.5 Job chapitre 1 verset 5 Et quand les jours de festin étaient passés Job appelait et sanctifiait ses fils Job appelait Il appelait ses enfants Et il les sanctifiait Il les bénissait Mais écoutez ce qu'il disait Ce qu'il faisait Puis il se levait de bon matin Et offrait pour chacun d'eux Un holocauste Car Job disait Peut-être mes fils ont-ils péché Et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur Peut-être que ton fils Après avoir engrossé une fille Qu'ils suivaient la nuit La nuit Ne voulant pas que le parent sache Parce que ça va dégénérer Il va prendre l'argent Il dépense ses 5000 Va chercher où tu vas t'endayer Débarrasser Il a commis un crime Il a ôté le souffle de vie Il a tué Alors, toi le parent, tu es à la maison assis Tu ne sais pas ce que ton fils a fait Maman, tu es assise à la maison Tu ne sais pas ce que ta fille a fait Et la période là, tu avais constaté C'est moi qu'il y avait un sang ne va pas Mais l'enfant te disait qu'elle ne se sentait pas Et aujourd'hui, les parents n'ont plus Cet esprit de contrôle Et vous avez laissé comme ça L'enfant a pris ses antibiotiques, ses médicaments Et puis elle s'est sentie mieux Tu dis que mon fils était malade Tu sais la maladie, elle te dit à quoi ? Tu ignores Puisque tu ignores, qu'est-ce que tu fais ? Amen Puisque tu ignores ce que tes enfants font dehors Qu'est-ce que tu fais en prévention ? Job dit Il s'est levé le bon matin Il offrait pour chacun de ses enfants Un holocauste Car Job disait Peut-être, n'ayant pas la certitude Il était obligé d'utiliser ces termes Peut-être Mes fils ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? Et ont-ils péché devant Dieu ? Si jamais il est arrivé que mes enfants ont péché Dieu ne les tient pas rigueur Ne serait-ce que par moi leur père Voici cette action de grâce C'est pour implorer ta miséricorde Si jamais mes enfants se sont mal comportés Et que tu as eu l'envie de le maudire Père, change cette malédiction en bénédiction Ne serait-ce que pour moi le parent Le pouvoir que tu m'as donné de bénir Alors je bénis mes enfants En présentant ces offrandes Ces sacrifices d'action de grâce A leur honneur C'est ainsi que Job avait coutume d'agir C'est ainsi que Job avait coutume d'agir Nous avions perdu cette coutume L'enfant est né bien En grandissant Il développe une malformation Les gens qui sont venus voir cet enfant Pensez-vous que tout le monde était pour ? Tout le monde était content ? Il venait, oh l'enfant là-haut L'enfant là-haut Et ceux de mauvais cœur Jettent le sort Parfois dans vos films de Hollywood Vous voyez ça n'est-ce pas ? Une dame Il lance un sort à un bébé Le pauvre bébé il va dire quoi ? Rien L'enfant crie Ah ! Il se met à pleurer Le pauvre va dire quoi ? Que maman m'a lancé quelque chose Toi aussi Tu as quoi mon fils ? Un bébé de quelques mois Il te dira qu'il a quoi ? Ça là Tu ne sauras pas protéger ton enfant En demandant à l'enfant Je ne comprends pas L'enfant là ne fait que maigrir L'enfant là ne fait que perdre du poids L'enfant là tout le temps est malade L'enfant là Ce n'est pas normal Papa Lève-toi Maman Lève-toi Réveille-toi Arrêtez de t'interroger Sans savoir ce qu'il y a lieu de faire L'enfant perd du poids Parce qu'il y a quelque chose Qui échappe ton contrôle Et puisque cela t'échappe le contrôle Lève-toi Va dans la maison de Dieu Au frère Sacrifice d'action de grâce Ça va interrompre ça Amen Au lieu de rester sur place Et se poser mille et une questions Qui malheureusement n'ont pas de réponse Arrêtez de vous interroger Toi là Je ne te comprends pas Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va ? Tu vas mieux ? Tu n'as pas mal quelque part ? Un enfant il va te dire quoi ? Il peut même inventer J'ai mal ici Tu donnes le médicament Vous allez à l'hôpital Il n'y a rien Mais l'enfant ne fait que maigrir L'enfant ne fait que développer la maladie à tout moment Tout le temps diminution de sang Tout le temps c'est ci Tout le temps c'est là Tu te poses la question Cet enfant là par année Il tombe malade trois, quatre fois Ce n'est pas normal Dieu n'a pas créé un être aimé Pour vivre comme un esclave En tombant malade à tout moment Non Cette maladie ne vient pas de la volonté de Dieu Il y a quelque chose qui échappe ton contrôle Puisque tu ignores cela Tu n'as pas la précision Tu n'as pas l'éclaircissement Lève-toi Offrez pour ton enfant Le sacrifice Ce qui nous manque c'est ça Motez on peut Vous pouvez vous asseoir J'ai pitié de vous Vous avez passé déjà les temps en débo Donc c'est bon Amen Vous comprenez cela ? Ah voilà Jacob a reçu la bénédiction Et à son tour Il a appelé aussi ses douze enfants Pour le bénir N'est-ce pas ? La bénédiction c'est Jacob sur ses enfants Issaqa là que nous chantons Vous savez ça non ? Qui avait reçu la plus grande bénédiction ? Jida Amen Il était le jeune lion Jida par qui Jésus Est allié Le lion de la tribu de Jésus Il appela ses enfants Tous ses enfants Il va bénir un à un Et aujourd'hui nous avons perdu cette coutume N'est-ce pas ? Est-ce que les parents bénissent encore les enfants aujourd'hui ? Avant c'était comme ça Ils appellent les enfants Venez je veux vous bénir Et ils bénissaient les enfants Aujourd'hui nous avons perdu la coutume Nous ne bénissons plus les enfants L'île Loba Par l'entremise du prophète Connaît Paul et Dominique Et venez vous dire Maman Vous avez le pouvoir de bénir votre progénitire Papa Vous avez le pouvoir de bénir vos enfants Vous avez le pouvoir Pendant que vous êtes en vie Faites ça aujourd'hui Cette bénédiction sera validée par Dieu Car vous allez le mettre Le remettre à Dieu En le bénissant En souhaitant le bien pour eux Tout en présentant à Dieu ses actions de grâce Amen 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 Jacob Qui a été béni par son père Et qui va bénir ses enfants Mais il a commencé à maudire Les gens qui ont Qui se sont mal comportés Mais le prophète Connaît Paul et Dominique Qui est arrivé aujourd'hui Dans l'optique de continuer Dans la mission de Christ Car la vérité et la grâce Sont venues avec Christ Alors La malédiction nous mettons de côté Et nous choisissons ce qui est bien La bénédiction Nous allons lire le verset 8 C'est le moment La bénédiction de Jacob Genèse chapitre 9 Verset 8 49 Verset 8 Comprenez mon émotion Lisons la parole de Dieu Au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth Amen Judas Tu recevras les hommages de tes frères Ta main serra sur la nuque de tes ennemis Les fils de ton père se prosterneront devant toi Judas est un jeune lion C'est bon Amen Jacob à son tour Il a aussi béni ses fils Il faut bénir nos enfants Mais il y a un problème Le véritable problème C'est là où il faut faire les sacrifices N'est-ce pas ? C'est quoi le problème ? La bénédiction ne vient pas De manière à frapper aux yeux Je suis là C'est moi la bénédiction Non Lorsque Isaac a béni Jacob Comme le nez Parce qu'il avait rempli les critères Il a fallu que cette bénédiction soit validée par qui ? Par Dieu Par l'éternel Alors Dieu va suivre Il va poursuivre Jacob En chemin Pour valider sa bénédiction N'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qu'il avait fait ? Il a bâti Jacob s'est bâti avec Dieu Toute la nuit Je dis Toute la nuit S'est bâti avec Dieu Dieu l'a emboîté la hanche Et au petit matin Dieu dit à Jacob Laisse-moi je te prie L'aurore arrive Partir Laisse-moi je te prie partir Car l'aurore arrive Jacob dit à Dieu Je ne te laisserai Si tu ne m'es pas béni Est-ce que Jacob avait le pouvoir De saisir Dieu ? De retenir Dieu ? Mais pourquoi Dieu demandait la permission à Jacob Pour partir ? Face à des circonstances Des situations difficiles Qui t'arrivent dans la vie Où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné Dieu te pose une seule question Il te demande une seule chose Laisse-moi partir Car l'aurore a Tu sais ce que tu dis ? Part pour toi D'ailleurs tu m'as trop fait mal Est-ce que moi j'ai déjà dit ça ? Oui Mais voilà comment tu l'as dit Quand tout n'allait pas bien Tu es allé rester à la maison Et tu dis je n'irai plus aller Parce que tout ne va pas Dans ma vie Tu as laissé Dieu partir Car ta bénédiction Viendra comme un désavantage Dieu va te combattre Toute la nuit Parce qu'il doit regarder ta résistance Jusqu'où tu peux arriver avec lui Amen Jusqu'où tu peux patienter Tu peux persévérer Même dans la disette Même dans la souffrance Même dans le combat Même quand tu manques Le paix quotidien Dieu fera ça exprès Pour regarder ta détermination Regarder comment est-ce que tu décideras De marcher avec lui Et à la fin il te dira Laisse-moi partir Et tu diras à Dieu Par pour toi Amen Mais Jacob dit Je ne te laisserai pas partir Si tu ne m'aimes pas Tant que tu ne résous pas Mon problème Seigneur Je ne te le quitterai jamais Tu vas résoudre mon pro Et Jacob a saisi Dieu Dieu dit Bon J'en ai marre J'en ai plus qu'assez Dis-moi Quel est ton nom Il dit Jacob est mon nom Il dit ton nom sera dorénavant Appelé Israël Car Tu as lutté Contre l'éternel Dieu Et tu as été vain Tu as lutté Contre les hommes Et contre Dieu Tu as été vainqueur C'est pourquoi ton nom sera Israël Dieu l'a béni Et Jacob était vachement béni La bénédiction des parents C'est Dieu qui vient valider ça Sur le chemin de chaque enfant On peut sortir des actions de grâce Ton enfant tombe malade Prêt à mourir Seigneur Je venais à peine de donner Des actions de grâce Pour mon enfant Le voilà en train de partir Il ne partira pas C'est juste le combat là Pour valider cette bénédiction Que tu as donné à ton enfant Dieu vient comme il a combattu Jacob Et c'est comme ça Il faut savoir lire Le fonctionnement de Dieu Ayez une bonne lecture Des événements Qui arrivent dans notre vie Ça ne vient pas forcément Nous détruire Mais à quelque chose Le malheur C'est pourquoi nous devons faire Les actions de grâce Pour nos enfants C'est pourquoi nous devons Bénir nos enfants Mais Maus Comment le faire ? Est-ce que la quantité compte ? Oui Devant Dieu La quantité est très importante Amen Je me contredit ? Dévant Dieu La quantité est très importante Ce qu'on offre à Dieu La quantité est très importante Lorsque c'est une bonne qualité C'est écrit dans Somme 51 Verset 19 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu C'est un esprit brisé Qu'est-ce que vous comprenez par là ? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu C'est un esprit C'est un sacrifice Ça doit briser ton esprit Ça doit briser ton cœur Ou encore on peut dire Le sacrifice agréable à Dieu C'est un sacrifice qui est donné avec un cœur Disposé Pourquoi le cœur doit être L'esprit doit être brisé ? Parce que ça doit aller au-delà de ta portée Au-delà de ton entendement De tes moyens C'est un sacrifice La pauvre veuve dont nous confondons Que Dieu ne regarde pas la quantité Mais plutôt la qualité Cette femme avait donné la quantité Pas la qualité Et pas seulement la qualité Une quantité d'une bonne qualité N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle avait donné ? Elle a donné le nécessaire Les riches ont donné quoi ? Dans le cyber Écoutez On dit Une pauvre femme Donnant plus que tout le monde Comment elle est pauvre ? Et puis elle va donner plus que tout le monde Pendant qu'il y a des riches Qui ont donné plus Elle n'était pas pauvre Mais un pauvre Ou une pauvre En est En esprit Celui qui a l'esprit A bâti Et celui qui craint La parole de Dieu Il est pauvre en esprit Car tout ce qu'il présente A Dieu C'est le nécessaire Et tout ton récit L'existence D'une éternelle Voici sur qui Je me regarde Sur celui Qui souffre Et qui a l'esprit A bâti Sur celui Qui crée Ma parole Voici sur qui Je porterai Mes regards Sur celui Qui souffre Et qui a l'esprit A A bâti Le pauvre En esprit Donnant plus que tout le monde Car Donner à Dieu Le nécessaire Pendant que le riche Donne dans l'air Si perflue La quantité Contre Mose Oui Deuxième exemple Salomon Salomon avait récit Une promesse N'est-ce pas Mais savez-vous Qu'est-ce qui avait boosté La promesse là Ce qui avait fait De Salomon Un roi exceptionnel Vous savez ça C'était quoi Roi Un roi Un roi chapitre 3 Nous présentons à partir De verset 2 Le peuple Sacrifié Que sur le haut lieu Car jusqu'à cette époque Il n'avait point été bâti De maison au nom De l'éternel Le peuple sacrifié Sur le haut lieu Parce que la maison Bâtie au nom De l'éternel N'y était pas encore Écoutez Salomon aimait l'éternel Et suivait le coutume De David Son père Seulement C'était sur le haut lieu Qu'il offrait Des sacrifices Et de parfums Le roi S'est rendu A Gabaron Pour y sacrifier Car C'était le principal De haut lieu Salomon Offrit 1000 holocaustes Sur l'autel A Gabaron L'éternel Apparit En songe A Salomon Pendant la nuit Et Dieu lui dit Demande ce que tu veux Je te donne Salomon répondit Tu as traité Avec une grande bienveillance Ton servitaire David Mon père Parce qu'il marchait A ta présence Dans la fidélité Dans la justice Dans la doigtire De coeur envers toi Et tu lui as conservé Cette grande bienveillance Et tu lui as donné Un fils qui est assis Sur son trône Comme on le voit Aujourd'hui Maintenant L'éternel mon Dieu Tu as fait régner Ton servitaire A la place de David Mon père Et moi je suis Qu'un jeune homme Je ne pointe L'expérience Ton servitaire Est au milieu du peuple Que tu as choisi Peuple immense Qui ne peut être Ni compté Ni nombreux A cause de sa multitude Accorde donc A ton servitaire Un coeur intelligent Pour juger ton peuple Pour discerner Le bien du mal Car Qui pourrait juger Ton peuple Ce peuple est si nombreux Cette demande De Salomon Puis au Seigneur Et Dieu lui dit Puisque c'est là Ce que tu demandes Puisque tu n'as demandé Pour toi Ni une longue vie Ni une richesse Ni la mort De tes ennemis Et que tu demandes De l'intelligence Pour exercer la justice Voici J'agirai selon ta parole Je te donnerai Un coeur sage Et intelligent De telle sorte Qu'il n'y aura Personne avant toi Et qu'on ne verra Jamais personne De semblable à toi Je te donnerai En outre Ce que tu n'as pas demandé De richesse Et de gloire De telle sorte Qu'il n'y aura Pendant toute ta vie Aucun roi Qui soit ton pareil Et si tu marches Dans mes voies En observant mes lois Et mes commandements Comme l'a fait David Ton père Je plongerai Tes jours Je prolongerai tes jours Salomon se réveilla Et voilà Le songe Salomon réveille en Jérusalem Et se présentant devant L'arche de l'alliance De l'éternel Et il offrit Des holocaustes Des sacrifices D'actions Des grâces Et il fit un festin A tous Ses serviteurs Il en a fait combien de fois ? Il en a fait combien de fois ? Deux fois Ex-Andé Et ex- La première fois Il a offert 1000 holocaustes Depuis Qu'on donnait des sacrifices Il n'y avait personne Qui en avait donné A cet auteur Il était le premier Et Lorsqu'il s'en va dormir Dieu vient la nuit Pour dire Puisque tu as fait Ce qu'aucun des humains N'avait fait Demande-moi ce que tu veux Que je te donne Vous pensez que Dieu L'avait demandé ça Pourquoi ? Parce qu'il était Salomon Non Parce qu'il avait donné Une quantité Qu'aucun des hommes N'en avait donnée Et c'était une bonne qualité Il demanda la sagesse Et l'intelligence Dieu dit Mais attends C'est tout ce que tu me demandes Tu n'as pas demandé Une longue vie Tu n'as pas demandé La prospérité La richesse Etc Mais c'est la sagesse Pour exercer la justice Je te donnerai la sagesse De telle sorte Qu'il n'y aura personne Qui sera ton pareil Avant toi Et après toi Il n'y aura personne Doué de la sagesse Plus que toi Ni près de toi Tu seras le père De la sagesse Mais en outre Je te donnerai Tout ce que tu n'as pas demandé La richesse La gloire De telle sorte Que parmi les humains Il n'y aura personne Qui vivra de telle gloire Et qui aura de telle richesse Comme toi David n'était pas plus riche Salomon est le seul roi Qui n'a pas connu la guerre Car Dieu a éloigné de lui Tous ses ennemis Pendant son règne Et lorsqu'il s'est réveillé Tout ce que Dieu l'a accordé Il est allé présenter Les sacrifices d'action Pour dire quoi à Dieu Merci Ex poste Le seul qui a dépassé Salomon en sagesse C'était qui ? Amen Le seul Dans la Bible Parmi les personnages De la Bible Le seul qui a dépassé Salomon en sagesse C'était qui ? Christ Car Christ Dira Il y a ici Plus que Salomon Car c'est lui Qui a donné La sagesse A Salomon C'est lui Le réservoir Salomon avait juste bénéficié D'une partie De la sagesse Et lui Il était la sagesse N'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qui avait occasionné ça ? Voilà L'éternel nous regarde Ton action de grâce Ou tes actions de grâce Doit avoir un cri C'est ces cris là Que nous avions chanté Dans 2 Samuel 22 Vous avez suivi ça non ? Vous n'avez pas suivi ça ? Dans ma détresse J'évoquais l'éternel J'évoquais mon Dieu De son palais Il a entendu ma voix Et mon cri est parvenu À ses oreilles La terre fit tes branleux Et tremblant Dans la détresse Ton cri parviendra Aux oreilles de l'éternel C'est par l'entremise Des actions de grâce Qui dit cela ? Jonas Jonas 2 Jonas dit Dans la détresse Il a invoqué Le nom de l'éternel L'éternel a répondu Favorablement Il était déjà mort Il était dans le sépulcre De mort Il était enterré Les gens avaient dit Que toi tu ne peux plus T'en sortir Les gens avaient dit Que pour toi C'était déjà fini Fini Car Jonas était mort Les gens ne croyaient plus En toi Parce qu'ils estimaient Que tu étais déjà fini Mais aujourd'hui L'éternel t'a rélevé Il t'a donné encore un sens Alors ton action de grâce Doit avoir un cri Amen Dernière référence Jonas 2 Écoutez L'éternel fit venir Un grand poisson Pour engloutir Jonas Et Jonas fit Dans le ventre du poisson Trois jours Et trois nuits Jonas dans le ventre Du poisson Priant l'éternel Son Dieu Il dit Dans ma détresse J'ai invoqué l'éternel Et il m'a exaucé Du sein du séjour De mort J'ai crié Et tu as entendu Ma voix Tu m'as jeté Dans l'abîme Dans le coeur De la mer Et le courant d'eau M'ont environné Toutes tes vagues Et tous tes flots Ont passé sur moi Je disais Je suis chassé Loin de ton regard Mais je verrai encore Ton saint temple Les eaux m'ont couvert Jusqu'à m'auter la vie L'habit m'a enveloppé Et le roseau Ont entouré ma tête Je suis descendu Jusqu'aux racines De la montagne Le bar de la terre M'a enfermé pour toujours Mais tu m'as fait remonter Vivant De la fosse L'éternel Mon Dieu Quand mon âme Était abattue Au-dedans de moi Je me suis souvenu De l'éternel Et ma prière Est parvenue jusqu'à toi Dans ton saint temple Ce qui s'attache A de vaines idoles Est loin de la miséricorde Pour moi Je t'offrirai Des sacrifices Avec un cri d'action De grâce J'accomplirai Le vœu Que j'ai fait Le sali vient de l'éternel Amen Il était dans la détresse Il a invoqué l'éternel Dans ma détresse J'ai invoqué l'éternel J'ai invoqué mon Dieu De son palais Il a entendu ma voix Et mon cri est parvenir Ses oreilles La terre fit Et branle Et tremblant Le flot de la mort M'avent Né Amen Le flot de la mort M'avent Vironné Et quoi encore ? Le torrent de la destruction M'avait épouvanté Le lien Disse Pêlcré M'avait entouré Le filet de la mort M'avait Surpris Le flot de la mort M'avait environné Les torrents De la destruction M'avaient épouvanté Le lien Disse Pêlcré M'avait Entouré Le filet de la mort M'avait Les désespoirs Les désespoirs M'avaient habité Je ne savais plus quoi faire Je ne savais plus sur qui tourner Je ne voyais plus venir la solution Je me disais que Oh c'est fini pour moi Je suis fini Amen Le flot de la mort De la mort M'avait environné Le torrent de la destruction M'avait épouvanté Le lien Disse Pêlcré M'avait entouré Le filet de la mort M'avait Serpré Amen Alors lorsque ton âme Ton cœur est abattu Tourne-toi vers l'éternel Chasse la tristesse Le diable se réjouit De ta tristesse C'est un désespoir total Tu es abattu Tourne-toi vers l'éternel Toi mon Dieu Prends tes cœurs Pourquoi mes réponses Pourquoi dois-je marcher Dans la tristesse Sous l'oppression Aider Dieu Ma joie et mon alligresse J'étais seul le bruit sur la carte Sous l'éternel Oh Dieu Oh Dieu Oh Pourquoi t'as battu Mon âme Et je m'étudie dans ce roi Somme 43 Cinq antiques mystérieux Ça parle Tu parles avec lui Amen Tu parles avec ton créateur Somme 43 Rends moi Rends moi justice Oh Dieu Défends ma cause Contre une nation Nation infidèle Défends moi Défends moi Défends moi Oh Dieu Défends ma cause Contre une nation Nation infidèle Fidèle, délivre-moi des exemples, des fraudes et d'iniquité. Toi, mon Dieu, pourquoi me pousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ? Fidèle, délivre-moi des exemples, des fraudes et d'iniquité. 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 Rends-moi justice, oh Dieu Défas ma cause Contre une nation infidèle Délivre-moi des hommes de fraude Que l'Éternel te délivre des hommes de fraude Lorsque ton cœur est abattu au-dedans de toi Et gémit au-dedans de toi Parce que la douleur te dépasse Parce que la maladie continue à persister Parce que ton problème ne semble pas trouver la solution Arrêtez de te lamenter Sèche tes larmes Prends courage Lève-toi, va vers Dieu Dites-lui Réseau mon problème Je ne te laisserai pas Réseau Et rends-moi Je souffre injustement Je n'ai pas volé quelque chose de quelqu'un Pourquoi ceci m'arrive Pourquoi moi ? Rends-moi justice De l'ivre-moi Ce sont des hommes de fraude Les hommes de fraude et d'iniquité Ce sont tes qui se mettent sur ton chemin Pour dégrader ta santé Pour voler ton bonheur Ta bénédiction Alors pendant que tu continueras à pleurer A te lamenter Alors ces gens-là auront toujours une longueur d'avance sur toi Alors arrêtez de pleurer Dites à Dieu Je ne te laisserai pas partir Si tu ne m'es pas Pourquoi le laisse partir ? Pourquoi le laisse-tu partir ? Il a ta bénédiction Il est venu pour te bénir Et c'est là tes destinés Il t'en donnera Mais c'est ton attitude qui trahit Et qui t'amène à tout abandonner Et que l'éternel console tous les guerres affligés Et qu'il vous défende Face à vos oppresseurs Quelle que soit leur taille Leur force Leur position de force Leur influence Que l'éternel te rend plus fliant qu'eux Et qu'il te délivre des hommes de fraude Il ne te repoussira pas Tu marches tout le temps dans la tristesse Tu te lamentes tout le temps Tu manges ton pain dans la tristesse Tu es à table en train de manger Trop de raisonnements La tristesse t'a envahi Tu pars dormir Il n'y a pas le sommeil L'insomnie Parce que la tristesse te domine Somme 43 Et la réponse à tes pères Amen Que Dieu vous bénisse Je vous invite à partager dans les commentaires Ce mot ou cette pensée qui a résonné N'oubliez pas de laisser votre j'aime Et de vous abonner à la chaîne Pour un contenu plus inspirant Merci de nous suivre ici Continuez à explorer À apprendre Et à grandir